Musique Aujourd'hui nous sommes sur le toit du monde en Corse du Sud à Sarola, Carcopline. Non, faut pas dire oh, oui c'est Carcopline. Musique Si on se retrouve ici, c'est parce que je voulais un endroit à couper le souffle pour ce rendez-vous que j'adore. Revenir vous voir après vous avoir trouvé une maison ou un appartement. Musique Et aujourd'hui c'est bel et bien de changement de vie dont nous allons parler. Grâce aux appartements et aux maisons que nous avons trouvé pour vous, vous avez changé de vie, de pays, votre vie personnelle et professionnelle ont été bouleversées. Bref, nous avons une raison de prendre de vos nouvelles. Musique Depuis que nous les avons quittés, les heureux propriétaires de recherches appartements ou maisons ont réalisé des transformations spectaculaires chez eux. T'as tout fait tout seul. Tout tout seul à la main, oui. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Bon, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je comprends pas non plus. L'émission a-t-elle tenu ses promesses ? Clairement, on peut dire que Stéphane ne nous a pas lâchés. Ont-ils mené leur chantier à bien ? Que des femmes ? Que des femmes. Et moi j'étais pas là. Musique Et surtout, comment se sont-ils acclimatés à leur nouvelle vie ? Ça va toujours un peu trop vite pour Johan, mais... Ça m'a un petit peu chamboulé, mais... Il faut le chambouler. Super ! Bravo ! Oh, je l'adore ! Nos experts sont retournés les voir pour tout savoir. Si on veut, on peut. On peut complètement changer de vie. Plusieurs fois par jour, on se dit... On a de la chance. Quelle chance ! Musique Et si je suis sur cette terrasse à la vue exceptionnelle, ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, ça doit vous rappeler quelque chose. Je m'apprête à retrouver Laurette et Dominique, deux charmants retraités qui vivaient à Colmar, à plus de 1000 km d'ici, quand ils ont fait appel à l'émission. Ils voulaient tout plaquer sur le continent pour se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants. À mon avis, ils ont fait le bon choix. Enfin, on va voir... Laurette ! Oh ! On ne s'embrasse pas parce que je sens qu'on va encore pleurer. Oui, ça m'est terminé. Non, ça a fait pleurer, déjà, hein ? En bien, en bien. De joie. De joie. Mais, euh... T'as fondu ? J'ai fondu. T'as beaucoup perdu, non ? Énorme. Et c'est quoi, alors ? C'est les tomates ? C'est les légumes de Laurette. Laurette. Attends, il y avait une chanson, c'était quoi, cette chanson ? Chez Laurette. Chez Laurette. Eh bien, on est bien, chez Laurette. Eh bien, on est bien. Ah, ça, rela, carcapine. Carcopine. 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 Je suis estomaqué encore. Bah, nous aussi. Non, mais attends. Nous, tous les jours. Là ? Oui. Fouf ! C'est beau, hein ? À longueur de journée, tu as le souffle coupé. C'est une carte postale qui évolue en permanence, tous les jours. Le clocher, la mer, la montagne. C'est vrai que là, je ne me suis pas loupé. Pardon. Non, non. T'as fait fort. Comment on se sent ? Bien. Heureux. On ne se pose pas de questions. C'est vrai ? Voilà, on se lève, la vue, le petit café, puis c'est bien. C'est l'été, tout le temps, en permanence. C'est l'été. Bah oui. Oui. On ne retourne plus sur le continent. Ça peut paraître fou, mais ça fait un an, on n'a plus cette envie, ce besoin de retourner sur le continent. Non, on reste ici. C'est tellement différent de la vie que l'on menait sur le continent. Finalement, vivre ici, c'est un grand bonheur de tous les jours. C'est un grand bonheur de tous les jours. On s'est retrouvés là sur une petite table qui est sur le balcon maintenant, avec deux petites chaises, et où le matin du petit déjeuner, du premier petit déjeuner, je me suis effondré en larmes, en comprenant pas ce qui m'arrivait réellement. On a besoin de quelqu'un, de trouver la personne qui va nous sortir de cette situation. Oui. Stéphane Platza avait bien sûr relevé le défi et pris la mesure de l'urgence de cette situation. Bonjour Stéphane. Trouver le plus vite possible, une maison avec deux ou trois chambres pour accueillir les petites filles, un grand terrain pour planter des arbres, des fruits et des légumes, et cela en Corse du Sud. Près d'Ajaccio, alors où ça ? 20 kilomètres autour, mais pas dans les montagnes avoisinées, parce que ça veut dire un climat moins favorable, et donc des dépenses de chauffage, etc. D'accord. Pas de montagne. C'était vraiment un secteur qu'on avait complètement banni. Et pourtant, Stéphane, agent immobilier expérimenté et surtout audacieux, leur avait trouvé une maison à 400 mètres d'altitude à Sarola Carcopino, un joli village de montagne. Quand je monte sur cette maison, je me dis qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Ils vont faire demi-tour et ils vont redescendre. Quand on a vu qu'on montait vers Sarola, là on a dit qu'on n'est pas dans le secteur. Là, ça ne va pas aller. Il fallait qu'ils descendent et qu'ils puissent apercevoir cette vue pour que mon pari soit gagné. Là, la vue... Oh ! Regarde ! Oh là là ! Puis on est rentrés dans le chemin et on est descendus de voiture et... Qu'est-ce que tu fais ? Je prends une photo. C'est beau. Eh ben dis donc, alors là... Que c'est beau. Et là, on a dit, ce sera ici. Ce sera... Loupie. Oui, c'était... C'était ça. C'était... Dans le mille. Oui. Et lui, il le savait. Là, je pense qu'on ne peut pas mieux. Mais c'est vraiment une merveilleuse carte postale. C'est superbe. Comme quoi, entre ce que les gens disent, on recherche ça, ça, ça. Et ça, c'est vraiment le travail de l'agent, je pense. C'est de se dire, ça, ça peut leur convenir. On a le village Corse et puis la baie d'Ajaccio. C'est magnifique. En un an, on n'a pas trouvé ça. Tu es en train de nous faire plaisir. Oui. En même temps. Il y a une espèce de télépathie. Oui. 45 ans de mariage. On n'a pas besoin de se parler. À aucun moment, nous nous sommes dit, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Non. C'était là. C'était là. Oui. C'était ça. Le seul risque que j'avais, c'est qu'il craque sur la maison et que je n'arrive pas à la négocier. Il est là, mon grand risque, il est là, mon grand risque, en fait. Mais de montrer cette maison, si je ne montre pas cette maison, même si elle est un peu plus haut que leur secteur, je suis un vrai con. Et le coup de foudre immédiat de Laurette et Dominique pour cette maison avait donné raison à Stéphane. Mais ils avaient un budget de 370 000 euros, grand maximum. Or, la maison était affichée à 379 000 euros. Pour Stéphane, c'était trop cher. Nous, on a un paiement comptant. Oui. Ça veut dire que la propriétaire est rassurée. Pour moi, si on veut être raisonnable, il faut qu'on essaye de négocier en dessous de 30 000 euros. Si on fait 30 000 euros, on risque la contre-proposition de l'autre côté. Oui. Donc c'est là où il faut être intelligent. Moi, je dis 25 000 euros, toi, tu dis 30 000. Coupons la poire en deux. Oui. De par la maîtrise de son métier, il a su nous guider sur ce qu'il fallait demander, la limite, à ne pas dépasser. Est-ce que ça vous va ? Moi, très bien. Très bien. 27 000 euros au moins. Donc ça nous ferait 352 000 euros. On a suivi complètement ce qu'il nous disait. Parce que c'est clair que quand on est dans ses mains, on sait qu'on est dans les mains d'un professionnel, de quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Et voilà. Je tremble. Et comment ça se fait que tu trembles ? Je suis émue, c'est... Ah oui ? Oui. Tu me mets la pression, là. Oui, complet, complet. Tiens, je te laisse le journal. Je pourrais lire, toi. Montrer une belle maison, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile après, c'est de rentrer en négociation avec un acheteur et un vendeur. Et surtout, c'est d'arriver à un consensus entre les deux sans vexer le vendeur et sans vexer l'acheteur aussi. Et surtout, d'avoir quelque chose de raisonnable. Même si j'ai une affection pour Laurette et Dominique, il faut que je sois juste aussi. Et puis en même temps, il faut être sincère quand on a un vendeur. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, oui, votre maison, c'est un vrai coup de cœur. Oui, ils veulent l'acheter. Donc là, je prends un risque parce qu'il peut dire, eh ben, Coco, tu vas monter. Mais non, on ne va pas l'acheter parce que c'est trop cher. Et après, il faut attendre. Et il faut rappeler. Et après, c'est vrai que j'ai tendance à être plutôt sympathique et à être ferme aussi en négociation. Donc quand on est ferme, sympathique et juste, on arrive des fois à faire des miracles. Il n'y a pas eu de perdant, il n'y a pas eu de gagnant. C'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chouette. Grâce à toi. Je vous remercie. C'est... Merci à tout le monde. Merci. C'est... C'est un vrai goutin. Merci. Toi, t'es l'air de joie. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Oui, ça y est. Oui, ça y est. J'ai l'impression que le jardin a beaucoup changé. Ça a bossé quand même, Dominique. Ça a bossé fort. C'est là ? Eh bien, voilà, les 12 kilos. Je vais t'expliquer. On va aller voir. D'accord. Eh bien, je marche à reculons parce que cette vue-là, c'est quand même... On te suit. Oh là là ! Vous vous êtes habitué. Oui, attention. On ne s'habitue pas. C'est magnifique. Oui. L'atout de cette maison, c'est en effet l'extérieur. La vue, bien sûr, mais aussi le jardin. Terrain de jeu idéal pour Lorette, qui voulait un potager et des arbres fruitiers. Seulement deux ans auparavant, au moment de l'achat de cette maison, il fallait beaucoup d'imagination. Ah oui, là je descends. Ah bah oui. Parce qu'on avait du mal. Ah bah tu ne pouvais pas. C'était bloqué. Tu ne pouvais pas. Voilà. C'est vrai que l'accès et tout ça, c'était pas simple. On a tout mal de terrain, il fallait y aller doucement et tout ça. C'était plein de ronces. Les ronces atteignaient le haut, puisque les bougainvilliers étaient remplis de ronces. Là, ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Là où tu es, c'était le talus. Donc on a creusé, on a retiré les cailloux. Et j'ai remonté la terre d'ici, dans mon petit chariot, jusque là-haut. On a remonté de 80 centimètres à peu près. Et j'ai rebâti un mur de pierres qui viennent de là. T'as tout fait tout seul. Tout tout seul à la main, oui. Mais toi, tu fais quoi en attendant ? Moi, je m'occupe du jardin. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que j'ai mis, par là-haut, des tomates. Oui. De l'autre côté, il y a des melons, des pastèques, des aubergines, des poivrons. Ici, on a un mandarinier, après un clémentinier, après un koumkat. On a un citronier ici. De l'autre côté aussi, un orangé de l'autre côté. Comblés par la douceur de vivre une grande partie de leur journée dans le jardin, Laurette et Dominique ont trouvé un sens à leur retraite. À l'intérieur de la maison, moins de changements, si ce n'est dans la cuisine. La cuisine, elle était... Pas très jolie. Donc là, on a tout refait complètement. C'est-à-dire qu'on a refait la peinture, changé tous les meubles. Ça, c'est un snack que Ulrich, notre fils, nous a fait dans une planche de noyer qui a été coupée à Bastélica, dans les montagnes. Menuisier et béniste en Corse depuis 16 années, Ulrich avait fait lui aussi la connaissance de Stéphane deux ans plus tôt lorsqu'il était venu accueillir le choix de ses parents pour cette maison... On voit la maison. ...de laquelle il voyait la sienne. En face. Je vois, c'est un coup le soir. C'est ton fils... Oui. ...qui a fait ça. Oui. Là, bravo. Je trouve que c'est jeune, c'est sympa, la cuisine a complètement changé. Oui. Je m'éteins de ce tableau. Ce tableau-là... C'est mes petites récoltes dans le jardin. Ah oui, il y a des chiffres ! Mais oui ! Un tomate, 15 kilos, 4 kilos, 3 kilos, 23 kilos, 500. Ah oui, d'accord ! On est à un total, voilà, de 149 kilos. Ah, quand même ! Oui, c'est mon petit plaisir quand on fait la récolte, on aime bien savoir. C'est ma petite maraîchère. Si c'est ton petit plaisir, Laurette, moi j'aime quand tu es heureux. Voilà, c'est bien. Le salon de 30 mètres carrés auquel on peut aussi accéder par la terrasse a subi le même type de transformation que le reste de la maison. Tous les murs ont été repeints par Laurette alors que les sols restent inchangés. Et puis on a refait aussi ça. J'ai coupé une partie du mur et j'ai fait l'étagère. Ah, c'est joli ça ! Oui, parce que c'était pas très joli quand on rentrait dans la maison, on rentrait avec un mur... Trop grand de la place perdue. Donc ça a aéré. C'est élégant, ça aère, on rattrape de la lumière, j'aime beaucoup. Et Jeanne est toujours là ! On l'a ramenée, ah oui. En location dans l'appartement à Colmar, j'ai vu. On a vendu la maison avec tous les meubles, c'est-à-dire tous les tableaux, les lits, les tout, les bibelots. On a emporté quelques petites choses, notre Jeanne d'Arc parce qu'on l'a depuis 42 ans. Il grimpe à présent à l'étage pour découvrir la chambre des petites filles. Nous avons six petites filles. Six ! Grâce à l'émission, grâce au fait qu'on a pu déménager et trouver la maison, moi j'ai pu être là pour la naissance de la petite dernière. Quand on est loin, on voit les petits-enfants qu'un jour ou trois semaines après leur naissance, la petite Victoria, je l'ai vue, le temps que la maman se remette, le lendemain, de pouvoir la voir, c'est des moments privilégiés aussi. On voit souvent les enfants, souvent les petits-enfants. Ça, c'est un changement total parce qu'on les voit grandir, les petits-enfants peuvent venir à la maison, les grandes viennent dormir. Ça, c'est des moments magiques. Quand on a été privé de tout ça pendant des années, mais ça, c'est un vrai bonheur. C'est ça, la vie. Ah, le fils Ulrich ! Bonjour Stéphane ! Comment ça ? Eh, j'ai fait des compliments ? C'est vrai. Sur le bar, super travail. C'est gentil. Ça va ? Bien, et vous ? Oh, tu me pouvais. Oui, oui. Ah, mais eh ! Et alors, qui c'est ce petit monde, là ? Aline, la femme d'Ulrich, est venue saluer Stéphane avec la petite Victoria dans les bras. Eliana et Alexandra, les deux grandes sœurs, sont là aussi, assez sensibles au charme de notre agent. Comment tu me trouves ? Très bon. Oh ! Oh, je l'adore ! Je l'adore, oui ! J'adore les permis ! Il y a aussi Lulu et sa femme Catherine, deux précieux voisins. Donc, Lulu, c'est notre voisin, la mémoire, un petit peu. C'est lui qui nous apprend plein de choses sur le village. On va me chanter, la mémoire ! On a eu la chance d'avoir, justement, une personne du village. Lulu ? C'est Lulu. Donc, on a rencontré Lulu. Qui est, je dirais, connu par l'ensemble des gens de la commune. Et qui est venu vers nous et qui nous a présenté, je dirais, au village. Ça, on n'avait jamais connu non plus. Comment ils se sont intégrés ? Et comment le village les a intégrés ? Bien, parce qu'ils ont été charmants, ils ont essayé de s'intégrer avec tous les gens du village. On a été conviés à un événement qui est la procession. La procession Saint-Pierre, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais suivi une procession. Mais c'était super. Les choses se font naturellement avec une espèce de chaleur. Quelque chose qui est vraiment particulier. On est content de les avoir. De les avoir, oui. Et puis, ça repuple un peu aussi le village. Enfin, ils n'ont plus faire d'enfants. Non, mais je veux dire... Ça repuple. Ils sont là, d'accord, mais enfin... Je m'explique. Oui, explique-toi. Parce que le village, il commence à venir après, il n'y a plus personne. Alors, c'est pour ça qu'ils sont bienvenus et de voir les maisons ouvertes, surtout. Oui. Eh bien, c'est super. Je te dis, on est heureux. Ton fils est heureux. Oui. La famille est super. Les petites filles sont super. Tout va bien ? Moi, tout va bien. Bon, ben, qu'est-ce qu'il me reste ? Le village ? On va peut-être aller voir le village. Ah, on va voir monsieur le maire. Autre figure incontournable du village, Alexandre Sarola est rapidement devenu un proche de Lorette et Dominique. Ah, monsieur le maire. C'est monsieur... Alors, comme il est jeune, le maire. Oui, il est jeune. On dit monsieur le maire, je dis quoi, moi ? On dit monsieur le maire, mais on peut dire Alexandre. Ah, c'est Alexandre le prénom ? Alexandre le Grand. Alexandre Sarola. Le même nom que le village ? Le même nom que le village. C'est pas mal, ça. Et comment ça se fait ? C'est une histoire familiale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que mon grand-père, avant moi, a été le maire de cette commune depuis 1946. Il a un petit peu façonné cette commune. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'ils m'ont dit, on a été intégré, c'est super. Ah, écoute, Stéphane, moi, je tenais franchement à te remercier de nous avoir amenés, Lorette et Dominique, parce que ce sont des gens très bien. Figure-toi que Lorette contribue à la vie locale. Et c'est pour ça qu'ils se sont très bien adaptés aussi. Mais je crois que c'est leur caractère, tout simplement. Le seul regret, c'est de ne pas être arrivé bien plus tôt ici, de par le cadre dans lequel on vit. Pour avoir vécu parfois très longtemps dans certaines régions, on n'a pas ressenti la chaleur humaine, disons, qu'il y a ici. L'accueil et puis là, ce paysage extraordinaire. Est-ce qu'on ne visiterait pas un peu la ville ? Très volontiers. On va visiter les ruelles et puis on se dirige vers la mairie. Ah, super, la mairie, c'est important. Le clocher qu'on voit de chez vous ? Oui, c'est ça. Et là, alors ? C'est la mairie. Il y a un couple célèbre qui a été marié ici à Sarola. Alors, c'est qui qui s'est marié ici ? C'était Romain Garry et Ginseberg. Romain Garry, l'écrivain ? L'écrivain et Ginseberg, l'actrice. C'est mon grand-père qui les a mariés, donc, en 1963. Et si moi, un jour, je veux me marier, est-ce qu'Alexandre me marierait ? Très volontiers. C'est vrai ? Oui. Je peux compter sur toi ? Ah, oui, oui, oui. Il est bien, le maire. Très bien. Oh, puis tiens, Dieu m'appelle. Il faut que je continue ma route. Merci, Dominique. Merci, Laurette. Je suis très touché de vous avoir vu parce que je vous sens en plus heureux. Merci, merci pour tout parce que là, tu as réalisé notre rêve. On est super heureux. C'est, allez, disons-le, quasiment un conte de fées. On n'espérait pas trouver une maison, un lieu aussi, que ce soit aussi bien que ça, quoi. On ne pouvait pas demander mieux, quoi. Et tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, on se dit, quelle chance. On a de la chance. Quelle chance. Et je vous laisse avec ce maire super sympa, Alexandre. Merci, je te laisse avec eux. Merci à toi. Alors, on a parlé de changement de vie. Maintenant, on va parler de changement de vie professionnel. Je vous propose de changer de décor et d'aller du côté du Beaujolais. Là-bas, Sandra Vérisselle a permis à Philippe et Gaël de changer de métier. Oui, d'ouvrir une maison d'hôte. Une maison d'hôte un tout petit peu particulière. Vous allez voir. C'est donc au nord de Lyon et plus particulièrement à Odena, un petit village du Beaujolais situé au pied du mont Brouilly, que Sandra Vérisselle s'apprête à retrouver Philippe et Gaël. Bon, ben, je rentre, ça va ? Bien, et toi ? Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Salut, Sandra. Vous êtes en train, tous les deux ? Ben oui, ça va. Bon, je n'ai plus de bisous, est-ce qu'il part ? Tiens. On se check. Tiens, c'est pour la maîtresse de mes ventes. Merci, Sandra, c'est magnifique. Il est super. Gaël et Philippe, ça fait partie des clients coup de cœur. Voilà, on passe un super moment avec eux. On s'entend très, très bien, même après l'émission. Ils sont aujourd'hui amis alors que deux ans plus tôt, Sandra n'était que leur agent immobilier. Elle les rencontrait pour la première fois avec une certaine pression. Pourquoi je peux vous aider ? Il va falloir qu'on libère les lieux dans trois mois. D'accord. C'était voulu de vendre avant de trouver ? Alors, on avait trouvé. Ok, d'accord. On avait signé un compromis pour une maison. Oui. Et en fait, la maison était gagée. La maison gagée leur a donc échappé. Il fallait repartir en chasse pour retrouver une maison et réaliser un projet. Ça fait quelques années qu'on a l'idée de se dire, pourquoi pas des chambres d'hôtes ? D'accord. Donc là, vous cherchez pour votre résidence principale plus l'activité professionnelle. C'est ça ? Alors, moi, j'aime bien les maisons en pierre dorée ou les fermes, mais il faudrait qu'elles aient, du coup, dans ces critères-là, une cour intérieure avec un chapitre, le préau, donc, couvert. Typique d'amont. Là, ce serait le top. Vous avez d'autres exigences vis-à-vis de la maison ou pas ? Oui, on aimerait alors soit qu'elle ait déjà une piscine, soit qu'elle soit piscinable. D'accord. Et pour ce projet de grande envergure, Gaël et Philippe avaient un budget de 490 000 euros. D'accord. Je comprends que ça fait 8 mois de vous chercher. Leur maison était vendue, ils avaient 3 mois pour se reloger. Philippe et Gaël avaient grandement besoin d'aide. C'était une période plutôt stressante. Les cartons étaient prêts, mais on ne savait pas où on allait les mettre. D'ailleurs, si on a fait les démarches pour se faire accompagner par Sandra, c'était aussi dans cette idée-là de se dire, en fait, est-ce que ça peut accélérer les choses ? Et voilà ! Du coup, ça marche. Ce n'est pas réservé qu'aux autres, mais du coup, ça marche. C'est ce qu'on dit en tout cas souvent aujourd'hui. Bienvenue chez nous. J'ai hâte de découvrir ce que tu as fait de la maison. Oui, ben... Vous avez tout refait ? On en a refait pas mal. On n'a pas tout refait, on a repeint. Oui, il a beaucoup de peint. C'est vrai, tu as beaucoup peint. J'ai pas de tendine. Sandra avait tapé tellement juste avec cette maison que Philippe et Gaël n'ont eu que de la peinture et de la déco à faire. Pourtant, deux ans plus tôt, personne n'y croyait. On est arrivés dans ce petit village. Je me suis dit non, c'est pas possible. L'ambiance extérieure ne me plaisait pas. Voilà, on est arrivés. On va voir autre chose. On a toujours un petit côté chance quand on fait une recherche. Et puis quand j'ai vu cette maison, en fait, sur le moment, je me suis dit compliquée, elle est dans le village. Je pense que Gaël a eu la même appréhension que moi quand j'ai visité la maison. Et puis quand j'ai ouvert la porte, je suis rentrée dans la cour, je me suis dit, je crois que je tiens un truc là. Ce qu'il y a de drôle maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte à d'autres personnes, ils ont exactement la même réaction que nous, on a eu ce jour-là. On ne s'attend pas à ça l'autre fois. Non, pas du tout. J'avoue que c'est surprenant. Et puis il y a le fameux... Chapi. Chapi. Allez, on va visiter. Finalement, on a bien fait de rentrer. Ouais, on a bien fait de pousser la porte. On se met au frame tout peu. Allez, tu vas montrer ce que tu as fait. Oui, regarde déjà rien que le Chapi. Le Chapi, comme le reste de la maison, est entièrement aménagé avec des meubles chinés. Voilà à quoi ça sert à un Chapi. Ça sert à mettre un salon, accrocher des souvenirs de vacances. Donc du coup, maison toujours là ? Ouais. Et puis la chambre d'hôte que tu voulais faire là ? Oui, plus qu'un projet. On l'a déjà bien avancé. Ah, tu vas me faire découvrir tout ça ? Oui, oui, oui. On va te faire voir un petit peu. Mais on te fait voir la maison première ? Allez, je vous suis. C'est vous qui faites la visite, c'est pas moi. Passe devant. Allez. Passionnée de décoration, Gaëlle était une grande chineuse. Et lorsque nous avions fait sa connaissance, elle avait déjà une idée bien précise de ses futures chambres d'hôte. Dans le projet, ce serait aussi de meubler les chambres d'hôte avec de la récupération, des objets de seconde vie. 3 euros. D'accord. Mais la passion de Gaëlle est bien trop dévorante. Et c'est dans sa maison que l'on va d'abord le découvrir avec Sandra. Je sais pas si tu te souviens, Sandra, quand on avait visité la première fois, Gaëlle a dit je vois bien mes meubles. Moi, je me projette bien, j'ai déjà mis mes meubles là. C'est vrai ? Il y a ma grande table, le miroir. Ah, c'est super, c'est magnifique cette table. On retrouve tes talons de chineuse. Je pense qu'on va les retrouver régulièrement. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de neufs dans la maison. Et la cuisine, vous ne changez rien. Si, la cuisine, on va la refaire. Ah bon ? Oui, parce que première chose, c'est quand tu... Ah, voilà. T'as mal à la tête quand tu cuisines. Alors, Philippe aussi, moins souvent, mais aussi quand même. Il y a une deuxième petite contrainte, c'est que les petits trous qui sont dans le mur là-bas autorisent le passage de petites bestioles que notre chat n'a pas voulu. T'as des souris. Voilà. Donc, j'aimerais bien refaire tout correctement histoire de... C'est le chambre des vieilles maisons. Des vieilles maisons, voilà. Dans les pièces suivantes, toujours le même principe. Gaël aux commandes et Philippe à la peinture. Sur les murs de tout le rez-de-chaussée, il a remplacé le jaune par du blanc. Mais là, vous avez de pour repas aussi. Ah oui, pour peindre, on a bien repas. Je suis très exécutant, en fait. Alors, parce que du coup, quand je donne mon avis, il n'est pas très entendu. Donc, c'est elle la chef des travaux. Je lave les rouleaux, je les lave bien. Mais voilà, globalement, j'applique bien la peinture. Dans les trois chambres de l'étage, Philippe a bien sûr oeuvré à la peinture et Gaël a décoré en mélangeant l'ancien et le moderne, les souvenirs de voyage et les objets trouvés à la brocante, les matières et les couleurs. C'est superbe. C'est vraiment doué. Merci. La seule pièce qu'ils ont gardée telle qu'elle, c'est la salle de bain. Et pour cause. Après ! Il y a une petite surprise à chaque fois. Voilà. La salle de bain de fou. Alors ? La typique, là, on y est. On y est, on est en plein dedans. Je m'y retrouve bien. Cette salle de bain, elle nous a rendu célèbre. Quand l'émission a été diffusée et puis dans les rediffusions, on a toujours plein de gens qui nous disent « Ah, mais votre salle de bain est incroyable ! » Non, puis elle a un côté atypique qui lui donne du charme aussi. On n'est jamais tombé de l'estrade. Ça va. C'est déjà pas mal. On poursuit ? Allez, ben, je crois qu'il nous en reste à voir. Et là, je ne sais pas si tu te souviens, l'escalier était quand même plus foncé. Avec Eva, on était à quatre pattes toutes les deux à frotter. Oui, parce que Philippe peint beaucoup, mais nous, on a nettoyé l'escalier avec du sel d'osaïe. Ah bon ? Oui, ça éclaircit, ça fait blanchir le bois. C'est vrai ? Oui, c'est une bonne astuce. Oui, c'est vrai, on dirait qu'il est patiné, là. Il est plus clair. Deux ans plus tôt, lors de ses recherches, Sandra avait la double mission de trouver une maison pour Gaëlle et Philippe, mais aussi un espace indépendant pour créer des chambres d'hôtes. Gaëlle voulait en effet changer de vie professionnelle. A l'époque, elle était gestionnaire de cantine. J'ai toujours gardé en tête la création des chambres d'hôtes. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Je tâne mon mari pour ça depuis des années. Et voilà, c'est mon rêve. Là, on va à la maison de la classe. Là, on va à la maison d'hôtes. Ah ! Oups ! Ah, super ! Et du coup, tu gères comment le quotidien avec la chambre d'hôtes, quand il y a du monde ? Pour l'instant, je n'ai pas lâché complètement encore mon activité en restauration collective. Je continue de faire ça la semaine et j'accueille les autres sur le week-end pour l'instant. J'ai eu la difficulté à sauter le pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne crois peut-être pas encore assez en moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas confiance. Je me dis que peut-être que ça ne va pas marcher. En tout cas, c'est positif pour l'instant. On monte voir l'étage. À l'étage, les deux chambres d'hôtes ont été complètement métamorphosées. Il y avait une très jolie moquette bleue. Ah oui, ça y est, ça me revient. Les murs étaient jaunes. Voilà, une jolie, une superbe tapisserie aussi. Il y avait une jaune partout en fait. Je pense que tu vas pas mettre de jaune pendant longtemps. T'as des idées pour la déco ? C'est des portes ? Oui, ce sont des portes. On les a décapées, poncées et elles servent comme s'il y avait toujours eu des boiseries. Déco, déco, déco. Je chine énormément pour meubler. On n'a quasiment que de la seconde main en termes de meubles dans la maison, dans la maison d'hôtes aussi. D'ailleurs, tout ce qui est dans la maison d'hôtes est à vendre. Les hôtes peuvent partir avec les chaises, les bols, le lustre. S'ils les achètent ? Oui, oui, ils les achètent, oui, bien sûr. Lorsqu'ils avaient découvert cette maison, Gaël, Philippe et leurs enfants avaient ressenti un enchantement à chaque fois qu'ils poussaient une porte. Et notamment celles qui ouvraient sur le jardin et la piscine tant attendues. C'est-y les pauvres ! Ça coupe le souffle. Tu te rappelles là ? Le moment où j'ai ouvert cette porte. Vous étiez tous excités. On attendait de savoir. Est-ce que ça fait toujours « waouh » quand on ouvre la porte ? Bien, bien, bien. Ah oui, ça le fait quand même. C'est toujours le « waouh ». Et c'est en découvrant cette piscine et cette vue exceptionnelle sur le mont Brouilly qu'ils avaient pris leur décision. Ils voulaient cette maison et avaient juste demandé une nuit de réflexion à Sandra. Heureusement, notre agent immobilier avait pris la précaution d'appeler le propriétaire. Ils vont sûrement faire une proposition au début de semaine. Donc c'était juste pour vous prévenir. Il y a une contre-visite demain. D'accord, ok. Tu penses qu'il y a un souci ? Je crois qu'il y a encore en brouille. Au moment où Sandra était au téléphone, je me suis dit « mais il se passe un truc ». Il y avait quelque chose qui ne me paraissait pas normal. Bon, je préfère la prendre ce soir que ce soit trop tard à lundi. Ok, merci beaucoup. Ouais, ouais, moi j'étais pas bien. Je me disais « non, non, c'est pas possible ». Elle ne peut pas nous passer sous le nez. Il faut que ça marche. Bon, de toute façon, coup de cœur, il y est. Bon, je viens d'avoir la propriétaire. Il y a une contre-visite demain matin. Moi, je ne prends pas le risque que ça nous passe sous le nez. Ouais. De toute façon, si on fait une offre au prix, dans tous les cas, ça marche. On est le premier. Donc on n'hésite pas. Moi, je dis que dans la vie, quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est ça, quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a des moments dans la vie, en fait, quand toutes les conditions sont réunies, on sait que c'est le bon moment. Et que du coup, en fait, c'est ça, on doit passer à l'action. Il ne faut pas se poser de questions. Ils ont donc immédiatement fait une offre au prix demandé, soit 429 000 euros. En trois heures à peine, ils ont acheté cette maison. Bon, ben, merci encore. Félicitations. Et puis, du coup, plein de réussite pour votre chambre d'hôte. Gaël et Philippe ont trouvé la maison qui a changé leur vie. Désormais, ils évoluent au milieu de beaux objets dénichés par Gaël. Et le week-end, ils accueillent des hôtes venus visiter le Beaujolais. Tout ressemble à un conte de fées. Et d'ailleurs... Il y a beaucoup de gens qui doutent, en fait. Mais du coup, ce qu'on leur dit, c'est une histoire vraie. Donc, du coup, on peut dire que c'est des histoires vraies. Ce n'est pas des légendes et des trucs qui sont écrits à l'avance. Ce n'est pas que du storytelling, quoi. C'est un peu trop bon. Merci. Bonjour. C'est beau pour toi ? Je suis tenu comme ça, t'as vu ? Super. C'est des fois à mon... Ça y est, je suis descendu du village de Montagne. Et me voici à la pointe des îles Sanguinaires. Quatre îlots dont le nom entretient la légende. Est-ce que Sanguinaires vient de la couleur rouge des roches au soleil couchant ? Est-ce que ce sont les petites fleurs roses que l'on trouve ici ? Est-ce que ce sont les îles qui annoncent le golfe de Sagonne, juste un peu plus haut ici ? A vous de voir. Bon, le ton était bien, puis en plus avec mon ombre bref, j'ai bien l'air con. Oui, mais je sais, Mimu, mais j'aurais l'air ridicule sur les photos, c'est pas grave, je le comprends. Nous, on va aller prendre des nouvelles de Marion, ce jeune mannequin qui voulait absolument être propriétaire avant ses 25 ans. Incroyable ! Même moi, j'ai acheté à 32 ans seulement. Marion, avec sa détermination, sa volonté et ses copines, elles ont tout refait toutes seules. Regardez ! Là, je crois qu'on est bon, non ? Ah, j'adore ! What ? Mais elle est énorme ! T'es chéante, c'est le sel de bain, super grand. C'est des plaques à bain, j'ai le coeur qui me va vite. Oh là là, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi penser. Oh là là, et ça pia-pia-t, et ça pas pia-t. Et peut-être au milieu. Hello, hello. Ils arrivent en trottinette, ils sont tous sur la trottinette. Le don. Hein ? On a le droit d'être à deux sur cet engin, là ? Ah bah, je ne sais pas, mais nous, on a tous les droits. D'accord. En tout cas, c'est pratique. Alors, il fallait être de bonne humeur, ne pas trop déconner un peu, parce que c'est à l'achat, c'est quand même sérieux, et en même temps, faire le grand frère, mais sympa. Et manifestement, Stéphane a réussi, puisque nous le retrouvons à peine un an plus tard en bas de l'appartement qu'il a trouvé pour Marion. Bonjour. Que t'es ravie, c'est un peu. Merci. C'est pour moi ? Une pour toi, une pour ta collègue à faire, Alisa. Merci beaucoup. Bah, écoute, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je lui transmettrai en tout cas. D'accord, mais t'es ravissant, t'es pieds nus. Bah oui, je suis pieds nus, voilà. Vous venez les chaussures ? Non, tu peux les laisser, mais écoute, moi, je suis en mode cool. Mais là, t'as repeint, là où, je rêve, non ? Tout refait. Tout l'enduit, les moulures, la déco. Je ne l'ai pas vendu assez cher. C'est... Non, mais attends, il est magnifique. L'entrée, totalement transformée, est en effet à l'image du reste de l'appartement, zen et harmonieuse. J'aime beaucoup cette entrée. Ici, Marion a tout refait selon son idée bien précise de la déco. Pas étonnant venant d'une jeune femme qui a toujours eu de la suite dans les idées. Quand j'arrive à l'agence de Stéphane, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer. J'ai un projet d'achat bien défini qui était aussi d'acheter avant 25 ans et sur Courbevoie. C'est beau d'acheter à 25 ans, dis donc, c'est que t'as mis un peu d'argent de côté. J'ai commencé à travailler tôt et puis c'est vrai que c'est un projet que je développe là depuis 5 ans et j'essaie d'épargner le maximum pour pouvoir concrétiser du coup cet investissement. En général, quand on voit arriver des jeunes, il y a toujours les parents derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut séduire le jeune, mais c'est surtout les parents. Et souvent, c'est pas la même recherche. Marion, non. Elle sait ce qu'elle veut. Après, en sa décision toute seule, elle l'avait déjà repéré. Je peux vous dire que c'était Courbevoie et rien d'autre. Courbevoie, c'est l'approche banlieue à l'ouest de Paris. Exigeante sur la localisation, Marion l'était tout autant sur les biens. En fait, Stéphane ne pouvait pas en placer une. Par contre, elle le dressit dans la salle de bain. Moi, par contre, la fenêtre dans la salle de bain, je les veux dans toutes les apparts parce qu'il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle. Par contre, on peut mettre une douche. Il n'y a pas grand chose à faire dans cet appart. Il y a juste la cuisine et moi, je cuisine. Moi, je cuisine un peu. La salle de bain, je pense qu'on peut vraiment faire un truc quand même. Ah, ben tu vois Stéphane, quand tu veux. Là, on a de la cuisine. Vous êtes sympas, hein ? Oui, ben... Mais je sens que je vais avoir un cheveu blanc avec vous. Non, t'inquiète pas. C'est le premier. Pas facile de contenter ces dames car même si Marion achetait seule, son amie Alicia était elle aussi très concernée. Mon projet, avant tout, c'est d'acheter un appart et d'investir. Mais idéalement, si je pouvais avoir deux chambres et louer la deuxième chambre à une amie, ça serait vraiment la souris sur le gâteau. En tant que mannequin et influenceuse, on n'a pas forcément de sécurité face à l'emploi. Donc je sais qu'en ce moment, je travaille beaucoup. Ça me permet d'épargner aussi beaucoup. Et investir, pour moi, c'était aussi un projet pour me rassurer et savoir que j'avais pas un loyer qui partait comme ça dans le vent tous les mois. Bêtement, parce qu'on va dire que sur Paris, c'est relativement cher. Donc sur une année, ça se compte très vite. Je vais pas te le cacher, j'y connais pas non plus grand chose dans le milieu de l'immobilier. Donc si je peux être aiguillé et qu'on peut m'aider, ça serait quand même un gros plus. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Stéphane m'a permis de définir vraiment mon projet et ce que j'étais capable de faire ou non par rapport à mon budget aussi. Parce que je pense que j'étais loin d'avoir conscience des prix du marché, de la réalité du marché. Et c'est vrai que sans lui, ça aurait été plus compliqué. On va pas se mentir. Voilà, mon petit chez-moi. Ça a changé. Non mais vraiment, oui parce que c'était très chargé, il me semble. C'était très très chargé, il fallait vraiment se projeter et s'imaginer. Mais bon, souviens-toi que moi quand je suis arrivé tout de suite, je t'ai dit, waouh, bienvenue. Oh là 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 ! Ah ouais, ah oui, là oui, on dit oui. C'est trop beau, c'est trop lumineux, c'est... J'ai attendu, il y a des fesses ! Eh, écoute, écoute ! Les petits oiseaux ! Tu dois garder ce sourire-là sur mon visage jusqu'à la fin de la visite. Fais voir ton sourire ! Là, comme ça, il est là. Génial cette vue-là ! Ouais, ça a pas bougé, c'est comme je dis à mes copines, mon petit Manhattan à moi. Mais il y avait des moulures ou il y avait... Il y avait pas de moulures non plus. Ah oui ? On a tout fait. Mais ça a dû te coûter un bras, enfin ça a dû te coûter cher. Pas tellement parce qu'en fait, je suis découverte des talents de bricoloise avec mes copines. Que des femmes ? Que des femmes. Et moi, j'étais pas là. Non, c'est quand même dingue, attends ! Moi, je trouve l'appartement, t'as un chantier que des femmes et tu m'appelles pas. Moi, je travaillais pas, j'aurais pu t'aider, j'aurais pu passer le truc, servir de l'eau, faire les sandwichs, faire le banc, masser les pieds, enfin quoi, merde ! Eh ben écoute... Je suis trop vieux pour toi, pour aider les copines, faire des chantiers ! Sincèrement, t'aurais vu le chantier ! Bah oui, c'est ce que je voulais voir, merde ! Donc moi, je sais rien, rien en fait ! Dès que t'as un truc sympa, y'a un chantier entre Naya... Stéphane ! Oui, mais quand même ! Pas du tout, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu toutes ces idées, parce que je me suis vraiment inspirée, en fait, du premier appartement, souviens-toi, qu'on avait visité tous les deux ! Oui, avec une belle hauteur, des mûres partout, parquet... C'est ça, qui a l'air qui était très haussmannien, que j'aimais beaucoup, beaucoup ! Ah, j'adore le plancher ! Première chose, on a une très grande rentrée, et on a une belle hauteur ! On a des beaux volumes, ça donne envie, j'ai envie de voir la suite ! Cet appartement haussmannien de Courbevoie avait fait craquer Marion ! C'était le premier qu'elle visitait avec Stéphane ! Elle avait donc fait une offre, et nous la retrouvons au moment où ils attendaient la réponse du propriétaire ! Mon cœur, il va s'arrêter de battre, Stéphane ! Bon, tu y vas ? Stéphane ! Allô ? Je stresse de ne pas l'avoir, j'ai très peur ! J'ai tout construit toute seule, tout le monde à port, personne m'aide ! Il va falloir que j'annonce une mauvaise nouvelle, il y a un paiement comptant sur l'appartement, il y a une contre-visite, mais ils achètent très contents, donc ça veut dire qu'on ne fait pas le poids. Là, je n'ai pas passé un bon moment, j'étais pédé parce que je n'aime pas faire de la peine, et qu'on voyait que rien que d'y penser, ça me perturbe encore, parce que j'ai cette séquence, donc voilà, non, ce n'est pas facile, ça, à annoncer. Il y a quelqu'un qui ne fait pas de crédit, et je ne peux pas lutter. C'est pas celui-là, je vais le voir comme ça, je pense qu'il faut rester positif, le positif amène le positif. J'ai été super déçue de ne pas avoir l'appartement, ça m'a vraiment fait mal au cœur, parce que je m'étais vraiment projetée, imaginée. On va trouver mieux. Je n'avais pas conscience que des personnes pouvaient être capables de payer cash comme ça un appartement, je n'avais pas conscience finalement aussi que quand on aime un appartement, ce n'est pas juste on se positionne et on attend de voir si le dossier passe par rapport à un autre. Non, il y a des gens qui revendent, qui réinvestissent, qui ont directement cet argent-là, et qui n'ont pas besoin d'avoir un crédit à la banque. Donc on va dire que j'ai appris beaucoup aussi de ce tournage, de tout ça. A défaut de l'avoir eu, je me suis inspirée du premier pour l'adapter au deuxième. Celui-là est mieux, de toute façon. Et celui-là est vraiment mieux. Non mais là, je peux t'embaucher en tant que décoratrice. Bon, je viens de te voir la suite, on va voir quoi. Moi aussi, écoute, viens, tu t'emmènes dans la chambre, ce qui se souvient toi et t'es assez en bazar. Oui, on ne se demandait pas tant. Oh là là, c'est grand. C'est grand. 12 mètres 70. Cet appartement est fait pour moi. Moi, je ne suis pas entusé. Quel grand lit. Là, le sol, ça y était. Alors, le sol, ça y était, mais j'ai échangé tous les quarts de rond, les pleins. Finalement, j'ai vraiment été dans le détail. Par contre, souviens-toi, ce n'était pas comme ça. Ah non, non, non. C'était de la fibre de verre et on a tout enduit. Donc, j'ai appris ce qu'était l'enduit. Oui, oui, avec des copines, forcément, sans moi. Avec des copines. En fait, dans cet appartement de 55 mètres carrés, Marion et ses copines ont refait elles-mêmes l'entrée, le salon et les deux chambres. Pour la cuisine et la salle de bain, Marion a fait appel à des professionnels. La salle de bain était assez petite. J'ai vraiment voulu l'optimiser à fond. Mais la bain, non. C'est petite. C'est une baby salle de bain. Oh, tu es mignon. Mais tu as des fenêtres partout, là. Wow, sympa. On est bien ? Très bien. Très bien. Très bien, on est. Là, j'ai tout refait. La salle de bain et la cuisine, c'est là où j'ai mis plus d'argent en termes de rénovation. On a fait toute la démolition tout seul. Ça, c'était assez cool. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, j'ai mis 5000 euros dans la salle de bain, qui est certes petite, mais j'ai vraiment voulu l'optimiser et faire quelque chose de très loli, selon moi. Et après, la cuisine, 10 000 euros. Et j'ai rajouté 5000 pour tout ce qui était enduit, peinture, moulure. Donc, j'ai tenu mon budget de 20 000. Ah, c'est tout ? On a tout fait tout seul, en trois semaines. Parce que je m'étais fixé une deadline, parce que j'avais mon dépouillagement de l'autre côté. À 25 ans, je veux acheter. J'ai 20 000 euros pour les travaux. Je ne dépasse pas. Et le temps... C'est mieux que les entrepreneurs. Je vais t'embaucher comme décoratrice, chef de chantier, pour les travaux partout. Tu as du boulot, toi, assurée. Bah, écoute, ouais, je n'avais pas le choix, quoi. Alors, on peut avoir la chambre d'aliciaire ou quoi, là ? Les plans ont un peu changé. Alors, c'est vrai, j'avais pour projet d'acheter cet appartement avec une deuxième chambre pour pouvoir le louer à mon amie Alicia. Elle était prête à bouger. Et puis après, on s'est posé beaucoup de questions. Nos modes de vie ont changé. Moi, j'ai commencé à développer beaucoup aussi ma partie agent de mannequins. Donc, j'ai pas mal de mannequins qui habitent un peu partout en France et qui avaient besoin de venir sur Paris et de loger sur Paris. Ce qui fait que, dans l'accord commun, en fait, elle, elle a décidé finalement de garder son appartement. Et moi, je me suis servi de la deuxième chambre, du coup, pour un autre projet. Oui ? Ouais. Bah, écoute, viens, j'ai une petite surprise pour toi. Ah, enfin ! Ouais, t'es prêt ? Ma deuxième chambre avec ma petite surprise. Oh, c'est drôle de dame ! Alors, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est organisé, votre truc, là ? Bah, c'est simple, y'a pas d'organisation. Matin, on était ce soir. On avait besoin, on était là. C'est vrai ? Exactement. Honnêtement, c'est du super boulot, si c'est la première fois que vous avez travaillé, là. Bah, oui, bah, oui. De toute façon, c'est ce que je leur ai dit. Sans elle, je ne serais jamais arrivée à ce résultat-là. Et j'ai beaucoup de chance d'être si bien entourée, parce que mes amis ont été là tous les jours. Ils se sont tous relayés. On a fait tout ça tous ensemble. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, là, alors ? Maintenant, tu t'en sers pourquoi ? Et bah, du coup, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir finalement une deuxième chambre pour accueillir, bah, du coup, les filles quand elles ont besoin, quand elles viennent bosser sur Paris. Donc, c'est ma petite chambre mannequin. J'avais un super agent immobilier, en plus. Je pense que c'est le meilleur, hein, ça. Franchement, tu vois. Mais, mais, mais j'avoue que, on l'a acheté. Non, tu l'as acheté, parce que je ne l'ai pas acheté avec toi, pardon. 369 000 euros. C'est bien ça. 20 000 euros de travaux, à mon avis, là, si tu le mets en vente, à 400 000 euros, il part. Ça veut dire que, déjà, t'as remboursé tes travaux et t'as même gagné 10 000 euros. C'est pas mal, hein, quand même. C'est plutôt pas mal, hein, non ? On n'est pas mal, mais c'est rassurant. Bah oui, d'habitude, tu vois, pour rentabiliser, il faut attendre 3, 4 ans. Toi, déjà, bim. Ouais. Mais il est très, très beau. Bah, merci à toi, parce que c'est vrai que, je t'avoue que je t'ai pas attendu pour penser à ma reconversion. Comment ça ? On va dire que maintenant, j'ai développé une partie influenceuse d'écho. C'est vrai ? Bah, écoute, j'ai pas mal de gens, ouais, sur les réseaux qui m'ont beaucoup écrit pour me poser des questions, pour savoir ce qu'il faut faire un peu, ne pas faire, les erreurs. Du coup, je t'attendais et j'attendais aussi l'émission pour vraiment montrer le avant-après que j'ai gardé encore secret. Bah là, le avant-après, il est extraordinaire. En tout cas, tu t'étais lancé, un défi. Oui. Trouver un appartement avant 25 ans parce que t'avais mis de côté, tu montes bien la capitale, etc. On a réussi. On a plus que réussi parce que j'ai signé, donc, du coup, la semaine de mon anniversaire et j'ai vu les clés à ce moment-là. Et tu te sens bien dedans, maintenant ? Je me sens trop bien. Et puis alors, t'as des employés en or. J'ai des amis en or, bah c'est aussi tes amis, maintenant. J'te les présente si t'as besoin. On peut peut-être faire un selfie, un truc. Moi, je vais frimer, je vais dire, c'est mes amis. Alors, on fait comment les filles, comment on pose ? Comme ça ? Naturelle. Non, non, tu mets pas ça comme des fleurs. Tu triches pas, hein ? Je t'ai vu. Ok, d'accord. Ah ! Ce premier achat est donc une réussite totale. En moins d'une année, Marion a trouvé son appartement exactement là où elle le voulait. Et avec l'aide de ses amis, elle en a fait un cocon harmonieux. C'est bon pour toi ? I love you, Thibaut. Je peux le dire, hein. Toujours au sanguinaire, je suis au pied de la tour génoise de la Parata. Derrière la tour, c'est le phare sanguinaire qui balise l'entrée du golf d'Ajaccio. J'ai failli me péter la gueule. Mais nous, on va maintenant se tourner vers le continent. À Béziers, dans le sud, retrouver Thibaut Chanel, la tête chercheuse de notre émission. Truff au vent. Là-bas, il a réussi un rapprochement intergénérationnel. En trouvant la maison pour Patrick et Crisie, il a mis fin à 13 ans de séparation entre Patrick et ses enfants. C'est beau. I love you, Thibaut. Truff au vent, ça sera coupé, rassure-toi. Lorsque nous avons fait la connaissance de Patrick et Crisie, il vivait une grande histoire au Luxembourg. Par amour, Patrick avait tout quitté en France pour rejoindre sa belle. Ça fait 13 ans que j'ai quitté Béziers et j'ai laissé mes enfants. Mon fils, ma fille, qui sont nés d'une union précédente. On essaye de passer un maximum de temps quand même à descendre dans le sud de la France, voir Élodie et Hugo. Mais aujourd'hui, juste les vacances, ça ne suffit plus. J'aimerais passer du temps auprès d'eux le plus possible. Patrick et Crisie ont donc décidé de changer de pays, mais aussi de quitter leur travail pour monter une affaire ensemble à Béziers. À 55 ans, Patrick avait un besoin vital de rassemblement familial. Pour être le plus heureux, en fait, il me faut trois choses. Il me faut être dans le sud de la France, avec Crisie, forcément, et être avec mes enfants également. Si j'ai ces trois éléments-là, je serai le plus heureux des autres. Patrick et Crisie avaient donc fait appel à Thibaut Chanel. Bonjour, Christian. Bonjour, Thibaut. Et lui avait donné rendez-vous dans un pub de Béziers, puisque tel était leur projet professionnel, monter un restaurant ensemble. Mais avant cela, il fallait se mettre un toit sur la tête. Qu'est-ce qu'on cherche ? Une maison. Donc, sur Béziers. Un jardin. Un grand jardin. Un impératif. Et un deuxième critère, comme on est dans le sud... Vous voulez une piscine ? Bravo ! Voilà. Ou au moins, ça se peut compter. Pour l'achat de cette maison, ils avaient un budget de 220 000 euros, qui n'était certes pas extensible, mais qui présentait un avantage. Il faut savoir une chose, c'est que si tu trouves le bien qu'il nous faut, on ne passera pas par une banque. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la vente de ton appartement fait que vous pouvez payer cette maison cash sans emprunt. Ça, c'est un vrai argument pour le coup, parce qu'un vendeur est toujours beaucoup plus rassuré de quelqu'un qui achète sans conditions suspensives, parce qu'il est sûr lors de la sciature de la promesse de vente, que sa vente va aller au bout. Et ça, ça peut permettre de négocier un peu mieux, ou de se positionner de façon un peu meilleure qu'un autre acquéreur. Fort de cette donnée financière importante, notre agent immobilier s'était immédiatement mis au travail. Rappelons que Thibaut Chanel travaille dans la France entière et qu'il a donc besoin de relais. Il nous explique comment il procède. Je pars d'une page blanche, donc je prends mon petit téléphone, je commence à contacter quelques agents immobiliers, je regarde un peu sur Internet, qui peut avoir les bons produits par rapport à la recherche qui l'amène à ce moment-là. Bonjour Thibaut, vous êtes Laurent ? Oui. Il m'envoie une première sélection par mail, et après je me déplace, évidemment, pour aller prévisiter les maisons que moi j'ai sélectionnées. Et après, je monte la substantifique moelle. Et pour le coup, il y a Laurent, qui m'a donné un super coup de main, qui m'a permis de comprendre un peu le marché, et lui, de ce fait-là, il me fait gagner un temps fou, quoi. Par rapport à leurs critères de recherche, ça vous paraît à peu près cohérent ? Alors, ça risque d'être un petit peu difficile. D'accord. L'aide de Laurent, agent immobilier à Béziers, avait été précieuse, et Thibaut avait pu présenter quatre maisons à Patrick et Crisie. Elles avaient toutes leurs avantages. Lorsqu'on a attaqué les visites, Thibaut avait vraiment cerné nos besoins. Christiane, t'as un beau sourire. Ouais, j'ai un sourire. La vue, je t'avoue, parfaite. Elle est bien. Elle est même très bien. Elle est même très bien. Elle a même plus de points positifs que de critères qu'on t'avait demandé. Ah, merci. Voilà, il faut les guérir aussi. Ils avaient donc trouvé leur bonheur parmi ces quatre maisons. Thibaut avait réussi sa mission. Et aujourd'hui, un an et demi plus tard, il revient à Béziers pour constater que Patrick et Crisie ont transformé l'essai. Ils sont en plein service dans un restaurant qui semble bien être le leur. C'est ici les meilleurs cafés de la ville ? Bien à Reindre, ça fait plaisir. Incroyable. Vous avez ouvert il y a combien de temps ? C'est tout récent, il y a quelques jours à peine. Donc voilà, on a tout refait. Salut. Super. En pleine forme. Très heureux. En un an, une maison, un bar. Incroyable. Oui, il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Oui. Il t'a pris un peu l'accent aussi. Oui, un tout petit peu. On s'acclimate. Je crois que tu as plus l'accent que moi. C'est une catastrophe. Là, ça fait un mythe d'accent un peu luxembourgeois. On s'acclimate là. C'est assez écranche. Et pour commencer cette journée consacrée au retrouvaille, Thibaut salue Laurent, l'agent immobilier avec qui il avait collaboré. Ravi de te voir ici. Tu es un des pliés du bar maintenant. Je suis le premier client. En même temps, tu m'as donné un sacré coup de main pour leur trouver leur maison. Oui, et j'en suis ravi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Voilà, tu as sa maman à qui j'ai trouvé aussi. C'est vous, Malou. Oui, c'est moi. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. On est aujourd'hui tous réunis, ce qui n'était pas prévu au départ, puisqu'on n'aurait jamais imaginé que la maman de Crézy descende et vienne nous rejoindre. Ça nous a fait super plaisir. Et alors, vous êtes installée ici ? Oui, ça fait moins et moins. En fait, vous avez fait un vrai rapprochement familial. Au moins, la famille autour de nous maintenant. Ah ben super, c'est génial. Mais cela étant dit, tout est allé quand même très très vite. Nouvelle vieux à Béziers, une nouvelle maison. Ce projet de bar qui était un projet qui maintenant c'est concret. Oui. Enfin, vous n'avez pas traîné. Non, on a fait les choses bien dans l'ordre comme il faut, comme c'était planifié. Donc, génial. Le projet, on l'avait depuis plusieurs années lorsqu'on habitait au Luxembourg. Donc, la seule chose qu'on a eu à faire, une fois arrivé dans le sud de la France, c'était de l'adapter. Et c'est ce qu'on a fait. Avec notre restaurant, bar et cavabiera, on s'y sent bien, quoi. Et on travaille ensemble, donc c'est génial. On a tout refait. C'est-à-dire, on a refait toutes les peintures. Vous-même ? Oui, oui, c'est nous. Tout ce qui est peint, c'est nous. Le comptoir, c'est nous qui l'avons fait. Et on s'est découvert des nouveaux talents. On est dans la maçonnerie, on manie la truelle. La plomberie aussi. Chapeau. C'est zéro regret, alors. Ah, c'est zéro, aucun regret. Aucun regret. Si on veut, on peut. On peut complètement changer de vie. On y pensait depuis tellement longtemps qu'on était prêts, quoi. Oui. Et la preuve, on l'a fait. On l'a fait. Patrick et Crisie ont en effet passé une année professionnelle bien chargée. Recherche et achat du restaurant, transformation totale des lieux, apprentissage du métier de restaurateur. Tout cela est allé très vite, car ils s'y sont consacrés à 100%. Et c'est bien grâce à Thibaut qu'il leur avait trouvé une maison coup de foudre dans laquelle ils se sont installés rapidement. Sur cette maison-là, je savais que c'était a priori leur maison. Et puis, dès qu'ils sont rentrés, ça s'est confirmé instantanément. Voilà, Eric, t'es contente, toi, hein ? Oui ! Et là, Christiane est en trance. On est rentrés dans la maison, on s'est de suite sentis super bien. Elle correspondait exactement à ce qu'on recherchait. Ça va, Cœur ? Oui, ça va. Ouais, c'est mignon ! Non, 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 pas encore, pas encore. Pas encore, là-là ? Non, non, non. Oh, c'est pas loin. Je ne voulais pas assumer directement de dire que c'était un coup de corps, mais je pense que ça l'était vraiment. Oui, bien, même très, très bien. Alors, je suis très content que vous partagez le coup de cœur que moi j'avais eu précédemment. Parce que je pense que c'est votre maison. Je pense que vous allez pouvoir vous payer cette maison qui vaut 209 000 euros. Si, madame. En revanche, il y a eu des revisites. Ils attendent une offre. C'est une offre au prix, tout de suite. Ouais, tu nous laisses juste 5 minutes pour qu'on discute au moins ensemble. Je vous laisse 5 minutes. Crézy est très douée lorsqu'elle veut quelque chose. Elle a une capacité de persuasion qui fait qu'en général, je dis rarement non. C'est clair, elle a tout ce qu'il faut. Je ne voyais pas de raison pour ne pas réagir de suite. Cela dit, si la maison ne m'avait pas plu, je me serais fait entendre. Mais la maison me plaisait, donc naturellement... Oui, on va acheter cette maison. Eh bien, c'est super ! Bravo ! Je suis content pour vous. Ah bah oui, moi aussi. Bravo. Merci beaucoup. C'est un vrai changement de vie pour vous. Ouais. Et qui va servir dans les bonnes conditions. Il n'avait pas tergiversé sur l'achat de la maison. C'était la leur. C'était une évidence. Et Thibaut va constater aujourd'hui qu'en immobilier, on peut se décider rapidement sans se tromper. Tiens Thibaut, dès l'entrée, il faut que je te montre quelque chose. Petit souvenir de la dernière fois. Il y a un an. Mais blague à part, la photo, vous l'avez mis parce que j'étais là ou elle est tout le temps là ? Ah bah non, elle est là depuis le début. Oui, on l'a mis vraiment en petit souvenir de l'équipe de tournage la première fois. Je suis à nouveau là, d'ailleurs. Ouais, c'est génial. C'est cool. Bon, alors et cette maison, comment vous l'avez appropriée ? Montrez-moi. Bah alors, cette maison... On va te la faire visiter. Quand on est arrivé, en fait, on était bien dans cette pièce et dans la maison. Donc le besoin de modifier, de transformer la maison, ça ne s'est pas fait sentir. On a mis, voilà, une nouvelle lampe, déco, rideau. Mais pas que, je remarque quand même, pas que. Un arbre à chat, deux arbre à chat, trois arbre à chat. Une, deux, trois, quatre, cinq gamelles. C'est le royaume des chats ici ? Bah c'est nos bébés. Combien ? Trois. Trois chats, cinq gamelles. Voilà, chacun prend ce qu'il veut. Bon, donc les chats, ils ont l'air parfaitement bien. Vous aussi, on avait une autre problématique, c'était les tortues. On a huit tortues. De terre ou d'eau ? De terre. De terre. Et ça fait des bébés les tortues, comment ça se passe ? Bien sûr, ça prend des petits œufs, et puis après les bébés tortues naissent, donc ça n'est tout petit en fait, elles sont quand elles naissent, elles sont petites. Et après c'est quoi, c'est comme ça à peu près ? Amoureux des animaux, Patrick et Crézy commençaient invariablement les visites par le jardin pour vérifier que les tortues y seraient bien. Pour l'instant, le jardin ? Ah, pour l'instant, un pec. Un pec, ouais. Juste une remarque. On cherche une maison pour nous, je sais. Barbecue, la piscine hors sol, grande terrasse, là-bas un espace pour les tortues. Il a pensé à tout. C'est quoi ? C'est très bon. Et alors, que sont devenus les tortues ? Les tortues, ils sont au jardin. Ah bah vas-y, au jardin. Au jardin, parce que j'ai pris l'accent du Sud. Le jardin. Bon, pardon, les tortues sont dans le jardin. C'est mieux ? On va voir dans le jardin. Non, allez, t'es plus chouette avec ton accent du Sud. Et elles vont bien, les tortues aussi. Ah oui, c'est grand. C'est un espace qui est largement assez grand pour eux. On a gardé exprès et volontairement tout sauvage. Parce que c'est leur environnement normal. Et donc du coup, on a libéré toute la partie gauche qu'on est en train de détruire. Oui, je le vois d'ailleurs. En mode destruction, en chantier. C'est tout à fait en chantier. Et le but, c'est ça, la piscine sera là. Donc on aura vraiment les deux univers séparés. D'accord. Et alors, elles sont où ces tortues ? On va t'en montrer une, tu vas voir. Elle, c'est la même mère. Elle a 90 balais, là. Elle a 90 balais. Elle se porte bien, tu vois, regarde. Ça mord ou pas ? Non, ça mord pas. Elle est contente, elle fait comme ça avec les pattes. Bah oui, tu vois, elle t'apprécie. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai une nouvelle copine. Elle me kiffe un ninja. Bon, on sort de là, mais il faut faire attention, on marche. Exactement, sur la pône des pieds. Dans le jardin, les tortues centenaires prospèrent. Retour à l'intérieur de la maison, où la chambre du bas est devenue celle de Patrick et Crisie. En tout cas, elle est très agréable, cette chambre, avec la vue, comme ça, la vue sur le patio. Et où l'une des deux chambres de l'étage a été largement préemptée par Patrick. Alors, en fait, j'ai une partie qui est ici, j'ai une partie qui est sur l'autre mur aussi en face. Pour le coup, ils sont plus imposants, là. Voilà, ceux-là sont plus grands. J'ai aussi des affiches, mais bon, j'ai opté le choix de ne pas les mettre parce que ça a surchargé la pièce. Oh non ! Donc, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Je ne comprends pas non plus. C'est tout surchargé. Après, cette pièce-là, elle n'est pas que pour moi. Elle sert aussi à accueillir. Élodie, ma fille, lorsqu'elle vient, Hugo, mon fils, lorsqu'il vient. Effectivement, tout le projet de départ était ce rapprochement familial. Patrick voulait être en mesure d'accueillir ses enfants le plus souvent possible. Et à l'époque, lorsqu'il cherchait des maisons avec Thibaut, il n'avait absolument rien dit à Hugo. C'est uniquement une fois cette maison trouvée qu'ils avaient tout révélé. En fait, si on est là, c'est qu'en fait, on a une surprise à te montrer. C'est-à-dire ? On ne t'en dira pas plus. C'est juste une surprise. Tu verras bien. Mais on n'a même pas un petit indice. aucun indice, absolument rien. Salut, Hugo. Alors, Hugo. Moi, c'est Thibaut. Voilà. Tu me connais ? Je pense vous avoir déjà vu. Salut, Patrick. Bon, Hugo, je te présente Thibaut Chanel. Il s'est décarcassé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour nous trouver la maison que tu vois là, qui, en fait, aujourd'hui, est notre maison. Voilà. Et donc, c'est aussi ta maison. Également. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je suis tellement content pour vous. Mais aussi, il faut que ça va. Ça va pour ça ? Ça va grand pour ça. C'était un moment fou, pour nous tous, pour le coup, d'émotion. En 13 ans d'émission, honnêtement, j'ai vraiment vécu un truc comme ça. Il faut que tu saches que, en fait, Chrissy et moi, en fait, on a décidé de venir à Béziers, de venir vivre à Béziers pour être pris de toi et de ta sœur. Merci. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est chez toi, quoi. Il n'y aura plus de problème de l'eau. C'est chez toi. On fait des choses ensemble, chose qu'avant, on ne pouvait faire qu'une fois de temps en temps dans l'année, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus... La contrainte de kilomètres et de distance n'existe plus. Là, vous avez ce côté comme ça, derrière la minute, ils passent, ils appellent, ils passent déjeuner, ils restent dormir. C'est ça. Il y a beaucoup de spontanéité dans tout ça. C'est super. Quelle réussite pour eux, quel chemin parcouru. Ils ont changé de vie, ils ont une nouvelle maison, ils ont ouvert un bar. Tu te dis, voilà, les enfants sont là, la mère de Chrissy est descendue aujourd'hui. Enfin, c'est un sang-froute, quoi. C'est super de les retrouver comme ça, de les voir aussi heureux, quoi. Patrick, Chrissy, les enfants de Patrick, la maman de Chrissy. Ils habitent tous, les uns près des autres et ils ont donc tenu à venir remercier Thibaut, sans qui ce rapprochement familial exceptionnel n'aurait jamais pu avoir lieu. Et vous, alors, Elodie et Hugo, c'est quoi ? C'est cool d'être plus proche de votre père, vous voyez plus souvent, j'imagine ? Ah ben, ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo, là. On s'est vu plus de fois en un an qu'en les dix dernières années. Et toi, Hugo, régulièrement, toutes les semaines, tu passes une tête. Quand j'ai envie, des fois, j'appelle et je peux venir, par exemple, des fois, des mercredis, à l'après-midi, ou même pour manger à midi. Ouais, ben, génial. Ben, si dans un an, tu veux revenir, ce sera avec grand plaisir parce qu'en fait, on a un nouveau projet pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va se marier. Finalement. Ah, génial ! Voilà. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens, ils passent toujours encore que c'est du fake, que c'est juste une émission qui passe à la télé. Mais en fait, il faut vraiment leur expliquer que c'est la réalité, qu'on a visité vraiment ces maisons et c'est des visites réelles, juste, que c'est filmé. Je pense que finalement, tout est rentré dans les cases. Il y avait du monde au portillon au départ parce qu'il y avait Chrissy, Patrick, les enfants, les chats, les tortues. Donc c'est une émission plutôt réussie. Un, deux, trois. I'm no Superman. Allez, fichier numéro 13. Attends, là, tu les vois pas ? C'est bon, bon, bon. OK. J'allais pas venir en Corse sans saluer Napoléon. Il est né à Ajac... Attends, je savais pas le bon rit, j'ai eu peur de la dame. J'allais pas venir en Corse sans saluer Napoléon. Il est né à Ajac... Il est né où ? Il est né ici, à Ajaccio. Ah, merde. J'allais pas venir en Corse sans saluer Napoléon. Il est né ici, à Ajaccio. Là, il est en consul romain sur cette place Foch que l'on appelle souvent la place des palmiers. Vous savez pourquoi Napoléon n'a jamais d'aménager ? Parce qu'il avait un bon appart. Non, non, on va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Et maintenant, Dijon. Vous allez voir que l'immobilier, ça peut être une histoire de chiffre avec monsieur, une histoire de cœur avec madame. Grâce à Romain Cartier, c'est devenu une histoire de vie commune. Magnifique ! Ah, c'est un métier, hein ? On s'en ferait une dernière pour moi. C'est dommage, parce que je pense qu'elle était parfaite. Ouais, et on va la garder. Mais pourquoi tu coupes la tête de Napoléon ? C'est pas Marie-Antoinette ? Ça, c'est de la culture ! Ça, c'est de la culture ! Allez ! Et c'est dans le centre de Dijon, au détour des allées du joli parc d'Arcy, que Romain retrouve Aurélie et Johanne. Alors, comment ça va ? Salut Romain, ça va ? Vous m'attendiez ? Oui, on s'est dit que t'allais arriver par là. Par le parc, dans votre parc, j'ai envie de dire. Ah oui ! C'est un symbole, ici, quand même. Un symbole de réussite, puisqu'un an et demi plus tôt, la même scène avait eu lieu, mais avec de gros manteaux d'hiver. Là, c'est pile poil où on cherche. Ça tombe bien, parce que vous voyez, l'appartement qu'on va visiter, c'est dans cet immeuble-là. D'accord. C'est un bel immeuble en piste. Il est très, très joli. On a beaucoup de chance. Cet appartement, vous le trouvez nulle part en annonce. Je viens de l'avoir. Vous êtes les tout premiers. D'accord. Super. Il faut vous projeter. C'est à rénover. Et puis, on avait notre petit Tanguy qui était encore chez papa-maman encore. C'est ça, oui. Cela faisait 5 ans qu'Aurélie et Johan étaient en couple, mais à 31 et 30 ans, ils n'habitaient pas vraiment ensemble. Johan se partageait entre la maison familiale dans laquelle il avait grandi. Salut. Ça va ? Ça va. Toutes mes affaires se résument à cette petite valise et mon sac de sport. Et un tiroir. Un demi-tiroir parce que c'est juste cette partie-là et tout ça, c'est à elle. Et tout ça, c'est à elle. Je voudrais bien qu'on ait une vraie vie de couple, une vie à deux. Pour le coup, c'est un vrai garçon. Il freine des cas de fer. Il n'est pas pressé de se mettre en ménage. Après les passages de l'émission, j'ai été taclé, si on peut dire, sur les réseaux. Mais c'est plus sur mon côté de ne pas vouloir me... Quitter le cocon familial. Oui, de ne pas vouloir me projeter avec Aurélie. Donc définitivement installé, non ? Oui, on peut dire ça. Il reste encore de l'aménagement et il a encore pas mal d'affaires qui sont chez sa maman. Non, je n'ai pas galéré, mais il faut le prendre comme il est, en fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un de pressé, quelqu'un d'impatient. Et lui, il a vraiment besoin de prendre son temps pour appréhender des choses. Avant de visiter l'appart, juste un truc. Je me rappelle, la cave, c'était le point presque prioritaire. Dans le cahier des charges de Johan, il fallait absolument une cave. Passionné de vin, cette pièce était indispensable pour lui. Là, c'est mon stock personnel qui est proche de 1 000 bouteilles. Donc ça fait beaucoup de monde à loger. Il faudra une belle cave assez grande dans notre nouvelle maison. Et donc, originalité des visites d'appartement, la cave était toujours la première pièce à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie ? Il n'y a pas de souris, j'espère. Mais non, il n'y a pas de souris depuis longtemps. Non, ici, il y a des futures bouteilles, peut-être. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 600 bouteilles sur un pan. Une douzaine de casiers, donc je pourrais agrandir même ma collection. Donc c'est bien. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose de fait dans la cave. C'est pas vrai. On s'est focalisés sur l'appartement, il y avait beaucoup de travaux. En effet, dans l'appartement trouvé par Romain un an et demi plus tôt, les travaux étaient très conséquents. Mais notre agence avec Aurélie était dotée d'une forte capacité de projection. Oui, il y a besoin de se projeter là. Ah ben, il est dans son jus, comme on dit. C'est vieillot. Il y a de très belles choses. Parce que là, du coup, quand on arrive, on ne se ferait pas dans un meuble très ancien. C'est des vrais travaux. Là-dessous, il y a du parquet. D'accord ? Il y a des mounures au plafond, il y a des sous-bassements. Oui. Très belle cheminée. Il y a toutes les couleurs dans cet appart. Oui, oui. C'est la chambre de mamie. Et plus la visite avançait, plus Aurélie adhérait au projet de Romain. Ça pourrait être une très belle rénovation avec déjà l'existence. Ça peut vraiment être très chouette. Et pour rassurer Johanne, toujours plus sceptique, Romain avait déjà les futurs plans de l'appartement bien en tête. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Mais cette pièce-là, il faut vous l'imaginer comme maintenant votre future salle de bain. Ah, ça me rassure. C'est plus facile à s'imaginer. Bon, alors il ne reste plus que la vraie cuisine ou la future cuisine. La future, elle est là. Alors oui. Et la future cuisine n'était autre qu'une salle de bain vieillotte située juste dans l'entrée de l'appartement. Si vous aimez les espaces ouverts, tout ça, c'est de la cloison. Donc cette cuisine, elle pourrait carrément être ouverte sur l'entrée. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Réussir à transformer cette ancienne salle de bain en cuisine qui soit intégrée complètement dans une nouvelle pièce de vie, c'est top. Il y a des changements ? Ah ben non, mais c'est plus que du changement. Là, c'est hallucinant. Vous n'avez rien laissé d'origine, en fait. Vous avez tout refait du sol au plafond. Ouais, là, tout est neuf. Quand on est rentré dans l'appartement la première fois, c'était un petit peu étriqué avec le faux plafond qui était très très bas. Il y avait de la moquette au sol, le papier peint qui n'était pas très très joli. On avait un peu du mal à se projeter. Et puis au final, petit à petit, on a juste remis en valeur et retrouvé un peu les codes initiaux. Waouh, c'est magnifique. Ouah, puis alors, dis donc. Et puis en or. Non, non, il n'est pas en or. Mais ouais, ça claque quand même ici. On l'a fait faire chez un orfèvre en Allemagne ? Non. Non, je n'en ai pas. C'est un tout nouveau modèle, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait venir d'Allemagne parce qu'en France, il était introuvable. Et tu es en train de me dire que ça coûte cher, c'est ça ? C'est ça. Non, parce que là, je te vois venir, là. Effectivement, parce que c'était quand même le sujet. Et toi, on joue avec la calculette à la main quand même régulièrement à calculer combien ça coûte, etc. Johan est en effet un fouineur, un dénicheur puisque pour lui, tout est question de rentabilité. Alors, lorsqu'il s'est agi de faire une proposition financière pour acheter cet appartement affiché à 315 000 euros, la calculatrice était devenue indispensable pour mener une bonne négociation. Si on fait 315 000 euros divisé par 111 mètres carrés, on est à un petit peu plus de 2 800 euros du mètre carré. Et nous, on a pensé à faire une offre à 2 700 euros du mètre carré. Et on arrive à 299 700, donc 300 000 euros. Ben toi, t'avais le coup de cœur dès le départ. Oui, j'avais le coup de cœur. Toi, le côté financier, ça, c'est... Bon, ben moi, j'ai hâte de voir la suite, en tout cas. Eh ben oui, on y va. On y va par quoi ? Eh ben par le séjour. Par le séjour. Allez. Wow ! Ça, ça paraît tellement... Ça paraît plus grand. Magnifique. Cette pièce est sublime. Tous les murs sont blancs, donc ça, ça change un petit peu. Avant, c'était jaune. Ouais, c'était très jaune. Ouais, un papier peint jaune, assez ancien. On a fait les moulures sous bassement. Les sous bassement, tout ça, c'est refait. Ça, on a fait nous-mêmes parce que du coup, ça nous fait un petit peu d'économie et puis on s'est lancé dedans. C'était assez simple à faire et on a fait décaper les radiateurs. Les radiateurs, j'ai vu celui de l'entrée, mais ça, c'est magnifique. C'est pas du tout comme ça. Non, ils étaient complètement peints et recouverts par des couches successives de peinture très épaisse et on voyait plus du tout les moulures d'époque, de la fonte brute et c'était vraiment dommage. Donc, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on a voulu les décaper pour leur donner leur... Leur aspect d'origine. Ces radiateurs, du coup, on a dû les enlever de l'appartement nous-mêmes. On ne savait pas trop comment faire parce qu'ils sont très, très lourds. Ils font à peu près 300 kilos chacun. On les a emmenés chez un artisan qui les a fait décaper dans un bain exprès et il les a vernis d'une teinte, on va dire naturelle pour que la fonte ressorte. Ça n'a pas été évident du coup parce qu'il a fallu louer un bras télescopique pour sortir les radiateurs de l'appartement par la fenêtre. Donc, vous, genre, vous monopolisez la rue et tout ça, juste pour des radiateurs. Et derrière la porte du salon, leur chambre dans laquelle les aléas des travaux ont révélé des trésors. Mais alors, attends. Déstabilisant pour Romain. Là, aujourd'hui, on est dans l'angle. Il n'y avait que cette porte-fenêtre-là. On est d'accord ? Oui. Donc ça, ça, ça existait puisque ça, c'est ancien, ça. Mais c'était muré, là ? Exactement. Ils avaient condamné cette fenêtre. Ah oui, d'accord. On s'en aperçut un peu par hasard quand on a regardé des plans et quand on est allé à l'extérieur de l'immeuble. Qu'on a vu qu'il y avait un petit balcon et on s'est dit mais où est-ce qu'il est de balcon ? Donc on y a été vraiment à tâtons. On a fait un tout petit trou et puis en fait, on a tapé quand on arrivait vers le carreau. Il semblait que la fenêtre était en bon état donc on avait ouvert cette fenêtre qui était condamnée. Bon résultat. Là, la lumière, c'est toute la journée ici, en fait. Le soleil est là le matin et ensuite, il part par là donc du coup, c'est béné de lumière en permanence. Et cette cheminée, quand même ! Tout un symbole ! C'est sur ce coin-là, moi je me rappelle que vous m'aviez fait l'offre. Oui, tout à fait. Mais avant d'en venir à cette offre, Aurélie et Johan avaient déjà eu un coup de cœur. Romain leur avait trouvé une maison dans la localité très prisée de Talan. Il n'y avait rien à refaire. La maison coûtait 395 000 euros. Elle était donc dans leur budget de 415 000 euros. Ça a beaucoup de cachet une fois que ça a été refait avec du goût ? Oui. On peut poser nos meubles sans souci. Plutôt une bonne surprise ? On est agréablement surpris. On ne s'attendait pas à voir ce type de... D'extérieur, on n'imaginait pas du tout qu'il y ait autant de points positifs. Ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Alors oui, la maison était peut-être un petit peu plus rassurante du fait que c'était tout fini. Mais après, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que c'était quand même un gros budget. Et connaissant Aurélie, je me suis dit qu'elle va vouloir mettre les choses à son goût. Donc on allait refaire des dépenses. Là, on a pu vraiment faire des travaux qui nous ressemblent. Donc là, finalement, pour un premier achat commun, c'était idéal. Alors ce qui est rigolo, c'est que toutes les personnes qui nous ont vues après l'émission ont dit « Ah ben, on n'aurait pas cru que vous preniez l'appartement, la maison vous convenait mieux. » Moi, je n'ai pas de regrets sur le choix final. On va voir la suite du coup. Allez, je vous suis. Il y a encore des choses à voir. Je vous suis. Dans l'ancienne chambre bleue, Aurélie et Johan ont fait un dressing. Et dans l'ancienne chambre verte, Aurélie et Johan vont faire une annonce. Pour un bébé, c'est pas mal, moi, je trouve, non ? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est en cours. Mais non. Ça, c'est fort. Ah ouais, c'est excellent. Excellent. Mais ça y est. Mais alors, t'étais quand même vachement à l'idée de devenir papa. On sentait que c'était pas trop ton trip. Mais ce qu'elle a pas dit, ce qui me fait peut-être aussi peur, c'est que si on achète la maison et qu'on habite ensemble, après, elle va vouloir l'enfant. Donc, je suis encore un enfant, donc j'ai pas forcément envie d'être papa. On attend un bébé dans quelques mois. Donc, c'est vrai que pour moi, tous les projets que j'avais en tête se sont concrétisés assez rapidement. Ça va toujours un peu trop vite pour Johan. Ça m'a un petit peu chamboulé, mais... Il faut le chambouler. Petit garçon, petite fille ? Petite fille. Ça, c'est une très belle nouvelle et vous allez encore avoir un peu de temps pour aménager tout ça. Découverte de la salle de bain qui était l'ancienne cuisine. Deux très gros travaux, donc, finalisés par Aurélie qui a eu le sens du détail. Et ça, par exemple, ce genre de meuble-là qu'on a, ça, c'est pas quelque chose de traditionnel. On trouve pas ça dans le commerce. Non, on trouve pas ça dans le commerce. C'est quelque chose qu'on a chiné dans le nord de la France et mon frère, qui est très bricoleur, a réadapté le meuble pour qu'on puisse mettre les évacuations, les arrivées d'eau. Et on a posé le vasque dessus. J'ai repensé un petit peu pour pouvoir mettre un vernis qui soit isolant de l'eau, en fait, pour pas qu'il s'abîme dans le temps. Un petit café, Romain. Oh là là, mais quel homme parfait, Aurélie ! Le café, le bébé, nickel. Tu l'as bien... C'est-à-dire ? Tu vois. Aurélie et Johan ont consacré 127 000 euros aux travaux. L'appartement leur a coûté 303 000 euros. Mais à 3 000 euros près, l'affaire aurait bien pu ne pas se faire. Alors, j'ai les propriétaires. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Votre offre à 300 000 euros, elle n'a pas été acceptée. Je suis désolé, mais à 300 000 euros, ils ont dit non. OK. Est-ce qu'il y a une contre-proposition ? Ils ont dit non, effectivement, à 300 000 euros. L'appartement, si vous le voulez, il faut que vous soyez à 303 000 euros. 303 ? Ah bah là, Jojo, tu ne peux pas dire non. C'est pas possible, là. Alors, Jojo, qu'est-ce qu'il dit, là ? Il analyse ? Il sort sa calculette, ou pas ? Mon cœur va se décrocher, là. Non, mais oui, pour 3 000 euros. Merci beaucoup. Merci, en main. Super content. Un peu moins content que si c'était 3 000. Ah, mais il est chiant, ton mec. C'est pas possible, ça. Les 3 000 euros ne sont pas passés avec Joanne. Donc, on en rigole encore aujourd'hui, mais c'est vrai que, avec Joanne, ça ne passe toujours pas, les 3 000. J'aime bien, quand je négocie, j'aime bien... Avant le dernier mot. Et avec le recul, s'il n'y avait pas eu Aurélie, je ne suis pas sûr que tu aies signée, finalement. Alors, je n'aurais pas dit non pour 3 000 euros, mais c'est vrai que je les avais un peu en travers de la gorge, quoi. Aurélie et Joanne sont heureux dans cet appartement. Ils vont bientôt accueillir leur petite fille et la pilule des 3 000 euros est passée. Aujourd'hui, l'appartement vous revient à 430 000 euros entre le prix d'achat et les travaux que vous avez faits. Et je pense que je serais capable de vous le revendre, ce prix-là, si demain, vous étiez vendeur. L'appartement est rentabilisé. Effectivement, tu nous dis qu'on n'a pas perdu d'argent, mais bon, s'il fallait le vendre tout de suite à 430 000 euros, on perd les fans notaires. L'appartement est rentabilisé. Mais décidément, on ne s'en fait pas. Comment ça va, mon Patrice ? Eh bien, pas trop mal. Et toi, Stéphane ? Très, très bien. Eh bien, j'arrive. Allez, hop ! Ouh là ! Ben dis donc, j'ai failli me louper, t'as vu ? Ne fais pas comme dans les apparts. Non, non. Tiens, Stéphane, viens plutôt par là, si tu veux. Ah, de l'autre côté, d'accord. C'est mieux, comme ça, on équilibre le bateau. On équilibre le bateau. Oui, c'est vrai, parce que t'as grossi. Oh, putain. Tu manges bien, la cantine, en ce moment. Ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Allez, maintenant, on va retrouver Nathalie et Thomas. une histoire un peu particulière. J'avais trouvé un appartement et hélas, on s'était fait doubler par un couple charmant qui avait un dossier financier plus rassurant pour le propriétaire. C'est la vraie vie, recherche appartement et ça arrive, hélas. À la fin de l'émission, j'avais dit que je ne le lâcherai pas. Eh bien, vous allez voir, je ne le laissais pas lâcher. Ils vont nous raconter ce qui s'est passé après, hors caméra. Clairement, on peut dire que Stéphane ne nous a pas lâchés. Il a complètement fait ce qu'il avait dit. Promesse tenue donc par notre agent immobilier. Il faut dire qu'à l'époque, il y a un an, Stéphane avait pris un engagement assez ferme. Caméra ou pas caméra, je m'en fous. Je ne vais pas vous laisser tomber et vous avez ma parole. D'homme. Et pourtant, le défi à relever n'était pas chose aisée. Lorsque nous les avions rencontrés pour la première fois, Thomas et Nathalie étaient comme beaucoup de Parisiens avec enfants. Il leur manquait une chambre puisque chaque enfant voulait la sienne. Ils avaient aussi besoin d'une grande cuisine pour Thomas, chef cuisinier. La cuisine, ça va être vraiment un point essentiel de notre recherche et des premières questions. C'est est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Est-ce qu'on a beaucoup de place et qu'on peut vraiment profiter avec les amis et en faire vraiment une pièce de vie pour tout le monde ? Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Après avoir expliqué à Stéphane qu'il cherchait dans les 17e et 18e arrondissements de Paris, mais aussi à Annières et Clichy, les visites d'appartements avaient été très concluantes jusqu'à trouver le bon appartement. C'est une perle que je t'ai doré. Une perle ! Bon, allez-y, à vous l'honneur, moi je connais l'appartement. Belle lumière. On voit les toits de Paris. La vue ? Pas de vis-à-vis. Oh, on voit la tour Eiffel, Paul, regarde. Ça, c'est quand même rare aussi. Et pas de bruit. Et calme. Et calme. Pour un chef, on a quand même une sacrée base pour travailler. 30 mètres carrés pour ce salon ou 16 mètres carrés pour cette cuisine. Donc ça peut nous faire un espace à vivre de 46 mètres. On est très bien. J'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur n'importe où un peu. Un peu, oui. Oui ? Et toi ? Oui, oui. Je le trouve plutôt très bien. Plutôt très bien. Mais malgré leur offre au prix de 815 000 euros, le propriétaire de l'appartement avait choisi un autre dossier. Une fois n'est pas coutume, Stéphane avait dû annoncer une très mauvaise nouvelle. J'ai donc été à l'agence. J'ai discuté pendant une heure. Le dossier ne passe pas. Cette fois-ci, je n'ai pas pu réussir la négociation. Le dossier à côté était meilleur. Je ne déteste ce genre de situation. Moi, je suis peiné alors vous, je n'imagine pas. Quand on dit non, qu'il faut aller annoncer quoi qu'il arrive, avec ou sans caméra, peu importe, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas envie de faire de la peine. Même si des fois, on est obligé de faire de la peine. Donc, forcément, je n'étais pas bien. J'étais à la fois très déçue parce que j'avais quand même eu un coup de cœur sur cet appart. Et puis, c'est vrai que je crois que j'étais un peu en colère ou en tout cas déçue vraiment parce que je me disais avec l'aide de Stéphane, si on n'y arrive pas, on ne va pas y arriver. Donc, c'était plus un coup de massue à me dire être super compliqué. On va trouver une solution. Je vais m'engager devant vous à vous trouver un appartement. Et s'il me faut un mois ou six mois, je vais vous trouver quelque chose. Je vais vous proposer des choses. Vous allez me dire non, non, non. Et une fois, vous allez me dire oui. et cette fois-ci, on aura l'appartement parce qu'on sera les premiers. Oui. Merci. Oui, oui, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oui. Merci pour cette promesse. Moi, je suis une éternelle optimiste. Donc, je me dis que c'est que je suis là, si vous voyez bien, mais on se verra bien hier. Il faut rebondir. On va rebondir tous ensemble et je vais vous trouver quelque chose dans votre budget qui va vous convenir. moment où j'annonce la mauvaise nouvelle, les caméras s'en vont et finalement, on passe, je reste avec ma maquilleuse là-bas, je reste 3-4 heures et ça nous a drôlement rapprochés. Bon, je peux goûter une petite huile ? Non, mais attends. Ça nous a soudés vraiment et là, je me suis dit il faut y aller. Beaucoup de choses se sont alors passées en coulisses et aujourd'hui, Stéphane vient visiter l'appartement trouvé hors caméra. Hé ! Ça va ? Parfait ! Dans l'achat duquel, il n'est pas totalement pour rien. C'est l'heure de l'apéro ? C'est presque prêt. J'adore l'idée, ça ! Waouh ! Stéphane est dans une forme olympique, impatient de retrouver Nathalie et Thomas dans cet appartement du 18e arrondissement et surtout Paul, l'un de leurs fils à qui il avait eu l'habitude de dispenser quelques bons conseils. Paul a eu 39 secondes. Tu n'as pas été à l'école ? Non. Moi, je faisais toujours ça, j'étais toujours malade. Bon, je réussis ma vie, tu n'as pas besoin d'école. On repart tout de suite des conseils pour les enfants, comme ça. Bonjour, comment ça va ? Tu veux une astuce pour ne pas se laver ? Non, on part. J'en ai une bonne, si tu veux, si tu me demandes. Comment ça va, Paul ? Bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu ne veux pas faire que je peux te donner des conseils ou pas ? Je ne vais pas débarrasser de la table. Tu n'aimes pas débarrasser ? Très facile. Quand tu mets la table, ça t'échappe et quand tu débarrasses, ça t'échappe. Le verre, les fourchettes, tu te dis, ce n'est pas de ma faute, maman. Au départ, elle va crier. Mais après, elle ne va plus crier parce que tu es maladroit. Tu comprends ? Et quand ta maman aura cassé tout son jeu d'assiettes, elle ne va plus jamais te les donner. Ça marche à tous les coups. Nous, tu te dis, comme d'habitude, un conseil plaît de ça. J'en suis certain. Là, j'aime bien déjà. Attends, tu viens, apéro, forcément. Oui, c'est vrai que j'ai choisi un peu l'horaire pour ça aussi. On ne va pas se mentir. Madame n'est pas là. Ah ! J'allais dire, madame n'est pas là. Mais si. C'est vrai que j'ai vu cet appartement avant. On peut dire qu'il fallait se projeter. Voilà. On voyait la lumière, mais pas autant que ça. Je l'ai vue sur plan. Et finalement, c'est géant. On est bien. On est bien, là. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Alors là, la pièce, elle fait combien, cette belle pièce ? Elle est géniale. Écoute, salon, salle, à manger, cuisine, une quarantaine de mètres carrés. C'est quoi ? C'était un mur porteur ? Je ne me rappelle pas ça. Et non, c'est un piège. Ce n'est pas du tout porteur. On a plaqué du bois, on l'a peint en noir et tu as l'impression que c'est porteur et que c'est une poutre. C'est super bien fait. Même moi, je me suis tombé dedans. Et du coup, elle le rappelle avec la cuisine, les deux, comme ça. Oh, mais, c'est que... dis donc, ils ont bien travaillé. Ah, oui, on a bien travaillé. Tu as eu une bonne équipe. Je ne sais pas qui t'a donné cette équipe-là. Je ne sais pas. On ne dira pas de nom. Je te donnerai les contacts. Merci. Oui, merci. C'est super. Alors, on continue. Alors ici, ta chambre ? Si Stéphane et Nathalie ironisent, c'est parce qu'en fait, Stéphane les a accompagnés dans l'achat de cet appartement, dans la négociation de son prix et il leur a aussi dégoté une équipe pour les travaux. On a continué nos recherches et en fait, il s'est trouvé que quelques mois après, Nathalie nous a trouvé a priori ce qui pouvait être une perle. Stéphane m'avait dit n'hésite pas à m'appeler. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai appelé. Il a répondu tout de suite. Très, très rapidement. Après, il est venu, il a visité avec nous et il nous a accompagnés dans tout ce chemin de l'achat jusqu'à la signature et même au-delà. Il a des architectes, il a des entrepreneurs avec qui il a l'habitude de travailler et il nous a proposé de les mettre à disposition de façon à ce qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, qui nous suivent totalement. Autant vous dire qu'on a sauté sur l'occasion. On a trouvé ça très bien. Et donc, l'aventure s'est continuée. Un an après, les travaux sont bel et bien terminés et Stéphane peut redécouvrir l'appartement. Nathalie et Thomas voulaient absolument trois chambres et on commence avec... La chambre parentale. Petit miroir ici, c'est bien. Petit miroir. Parce que c'est pas en face du lit sans même pas l'infidélité dans le couple. Non, alors... Oui, ben non, ça sera pas à cause de ça en tout cas. Non, mais parce que c'est en face, tu sais, c'est fait de suite. On est quatre. Oui. Donc ça sera pas à cause de ça si ça doit se faire. Voilà, exactement. Ça n'arrive jamais. Non, du tout. Du tout. Du rangement. Du rangement. Et salle d'eau douche. Ça, c'est... Il fallait ça, nous. Ah ben, minimum. Minimum, hein, quand même. C'est bien. Eh oui, on est pas mal. Là, c'est vu, là. Voilà. Très bien. Donc là, on avance. Donc le bureau, quand même, important pour Thomas et pour moi. Donc travail pour travailler, télétravail, chacun de son côté, c'est super. Donc là, on arrive dans la chambre de Paul. Et donc, tu as une belle chambre avec tous ses jouets, son univers, son petit sac de boxe. Ah, il fait de la preuve. Pas du tout. Mais, eh, faut se défouler. Oui, c'est une déco. C'est une déco. C'est en déco. Je crois que ça faisait plaisir à papa aussi. Ah, d'accord, d'accord. Seul au plafond, vous avez tout fait. À tout. Tout, 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 tout. Alors, ça a coûté combien les travaux, alors ? 120 000 euros. 120 000, et on a fait à peu près 100 mètres carrés. Il y a 98 mètres. C'est ça. C'est ça. 120 000 euros de travaux à rajouter aux 750 000 euros de l'appartement. Le prix final de cet achat est donc de 870 000 euros. Thomas et Nathalie sont en dessous de leur budget initial de 910 000 euros. Ils sont dans un quartier qu'ils aiment, le 18e. Ils ont leurs trois chambres. Et surtout, surtout, Thomas est un cuisinier heureux qui a marqué son territoire. Ça, j'aime bien. C'est quoi, ça ? Ça, alors ça, c'est des fouets de pâtisserie industrielle. Ça vient de où ? Transformé. Ça vient du Michigan, des Etats-Unis, ça. Attends, tu veux dire que tu as trouvé de ça ? Oui. Pas plus près ? Non. Non. Est-ce qu'on regrette ou pas cette Agnière ? Eh bien, au final, non. D'avoir perdu l'appartement d'Anière, au final, on est très content, encore plus peut-être, parce que cet appart est encore mieux, encore plus près des écoles. Donc, c'est un mal pour un bien, finalement, et moi, je suis très contente. Ravie. On coche absolument toutes les cases qu'on avait définies préalablement, et même un peu plus. C'est-à-dire que cuisine ouverte, elle est ouverte. C'est une grande cuisine, moi, j'adore. Une petite bouteille, quand même, pour fêter un peu nos retrouvailles. Ben, écoute, oui, puis c'est vrai que tu ne vas pas lâcher, comme prenais. Quand je dis les choses, je vais au bout. Finalement, ça s'est fait assez vite après, et puis c'est vrai que, voilà, tu avais raison de nous dire, on va le trouver, ce bien. Voilà, moi, j'avais des petits doutes, j'emboissais, mais voilà. Attends, je vais peut-être... Non, oui, voilà, là-bas. Vise pas les bouteilles, toi. Non, non, non. Non, mais je suis con, toi. Et puis j'ai faim. Allez ! Dis-nous, il n'était pas loin. Tiens, derrière les oreilles, ça amène de l'argent. Oh, ben, vas-y, alors. On en a besoin. Bon, ben, moi, j'en ai plus de l'eau, moi. Bon, OK. Eh, aux travaux qui se sont bien passés à ce bel appartement, vous êtes heureux. Allez, cuisine. Patrice, la Corse, c'est vraiment un beau pays. Génial. Julie, j'ai terminé mon travail. Bien travaillé, Stéphane. Super. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais ? Eh quoi ? J'ai terminé, Jean-Léves-Couf. Ben, micro, on est malade. Allez, hop, hop. La soirée continue sur M6. À très vite. Je ne peux pas arriver, moi, quand même. La côte est loin, quand même. Oh.